Générique 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 ... Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrective. Je suis ravi de vous retrouver, merci au passage à vous qui êtes toujours plus nombreux à nous regarder chaque dimanche. Et à vous, nos contributeurs des Incorrective Plus sur Player. C'est uniquement grâce à vous qu'on peut produire chaque semaine ces émissions. Alors une émission exceptionnellement, vous le constatez, diffusée à 21h puisque mon invité sort juste d'une autre émission qu'il présentait à 18h. Nous sommes ravis de le retrouver, on ne le présente plus. C'est André Bercoff. Mon cher André, tu es un ami donc évidemment, on ne va pas mentir aux spectateurs, je te tutoie. Merci d'avoir accepté cette invitation et puis merci d'avoir foncé depuis donc la sortie des studios d'un dernier verre avec que tu viens de présenter. Merci à toi Eric. Effectivement, c'est sur la plateforme Merta, je présente le dernier verre où on boit, on fume, on chante. Voilà, on fait, si tu veux et tu connais, c'est beaucoup de conversations. Tu sais qu'on prend, on sort, on va au théâtre, au cinéma, au restaurant et puis on va prendre un dernier verre. On rencontre des gens qu'on aime bien, qui ont des choses à dire et voilà, ça se passe dans la fête. C'est un peu l'émission que tu rêvais d'animer ça, enfin, qui correspond parfaitement. Absolument, absolument, qui correspond en tout cas à une partie de moi qui est, je dirais, allez, le Bercoff un peu, l'octambule. Beaucoup moins d'actualité, ce n'est pas l'actualité du moment, c'est vraiment, on parle de tout, de tout, on peut parler de sexe, on peut parler de politique, on peut parler de métaphysique. J'ai reçu un prêtre merveilleux, le Frère Jean, qui chantait, j'ai reçu un cinéaste formidable que tu connais, Laurent Ferrot, c'est vrai, qui fait des films magnifiques à des prix défiant toute concurrence. Le Monde d'après, qui est diffusé d'ailleurs sur la plateforme Player, et que j'ai le grand plaisir de distribuer. Donc, l'idée, c'est, voilà, on fait la fête, mais la fête, c'est aussi de parler, de converser, la fameuse disputation. De moins en moins de gens aiment en France disputer parce qu'on aime te mettre des étiquettes, parce que nous avons affaire à des gens qui sont complètement fermés dans leurs oeillères, et bien nous, ce n'est pas le cas, on ouvre, on ouvre, on ouvre, et on est ouverts. On est ouverts, c'est bien le mot, puisque ça peut aussi nous caractériser à nous les incorrects. Alors, tu connais le concept de cette émission, il est assez simple, on reçoit des invités, dans la mesure du possible, qui n'ont pas leur langue dans leur poche, et qui sont un petit peu les apôtres, les chantres, les ambassadeurs du politiquement correct. Alors, avec toi, évidemment, on est… Du politiquement incorrect. Oui, oh là là, bah tu vois, l'absurde. Intéressant, si j'étais ambassadeur du politiquement correct, je serais déjà cloué sur place. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Transformé en statue de sel, comme l'autre. Mon Dieu, le lapsus effroyable. Bon, tu avais évidemment relevé et corrigé politiquement incorrect, les incorrectibles. Alors, on va donc, si tu le veux bien, puisque l'actualité est encore une fois chargée, mon cher André, eh bien, reparler quand même un petit instant de toi. Tu avais déjà fait aux incorrectibles l'honneur de venir dans des émissions antérieures, donc on ne va pas te représenter, on le connaît, ton parcours, on laisse tes détracteurs le rappeler, puisqu'ils ont l'air d'y prendre un malin plaisir. En tout cas, ce que j'aimerais quand même qu'on souligne, c'est que tu es de plus en plus attaqué, au passage, moi aussi. Alors, je ne sais pas si c'est le signe du succès. Enfin, c'est peut-être le signe quand même que tu déroges de plus en plus, non ? Déranges, hein, pas déroges. Oui, non, je crois que ça fait partie du jeu, ce n'est pas grave. N'oublie jamais ce que disait l'immortelle Courteline, passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet. Donc, c'est quelque chose qui est là... Ça ne nous perturbe pas, pas du tout, ça ne vous empêche pas de dormir. Mais effectivement, ce que tu disais, Éric, par rapport à... Je crois que c'est un signe, effectivement, que quand tu dis des choses, et je dis des choses, que ce soit sur Sud Radio ou ailleurs, ou chez toi, qui apparemment rassemblent beaucoup de monde, et vraiment de plus en plus de monde, eh bien, quand tu as ça, effectivement, ça gêne les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, qui adorent qu'aucune tête ne dépasse, qui adorent, effectivement, c'est toujours le camp du bien, que, si on n'est pas de leur avis, on est effectivement un espèce de mécréant, un type à éliminer, etc. Mais ce n'est pas plus grave que ça. N'oublions jamais que nous ne sommes ni à l'Afghanistan, ni en Corée du Sud, ou en Corée du Nord, plutôt, ou ailleurs, et que voilà. Ah, mais vraiment, je veux dire, moi, je suis extrêmement frappé par cette phrase que j'adore, c'est, je crois qu'il faut être, comme disait Michel Audiard, je ne parle pas aux cons, ça les instruit. Est-ce que tu as quand même la sensation d'être transgressif ? Ben, je suis transgressif, je vais dire pourquoi. Oui, non, non, mais absolument. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu l'impression d'être transgressif, j'ai l'impression d'être de bon sens, mais comme la norme est devenue tellement, comment dirais-je ? Politiquement correcte. Politiquement correcte, c'est-à-dire qu'en fait, tu sais, quand il y a eu le sida, on s'est dit, sortez couvert. Le problème, c'est que tu as une partie non négligeable, je dirais plutôt de la soi-disant élite et des médias, le préservatisme l'ont mis sur la tête. C'est-à-dire qu'ils se sont couverts en disant, là, 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 attendez, nous sommes confinés. Nous sommes confinés mentalement, nous sommes confinés intellectuellement, nous sommes confinés politiquement et surtout, ne sortons pas de là parce que tous les virus peuvent nous atteindre. Alors, c'est marrant que tu parles de sortez couvert comme expression, parce que ça me rappelle Christophe de Chavannes. Je ne sais pas si tu as vu quand même ce grand courage qu'a eu Christophe de Chavannes. Il a fait ce qu'on appelle, il le dit lui-même, un outing politique sur France Télévisions. Il a avoué qu'il était de gauche. Écoute, c'est... Quel courage, quand même. Quel esprit subversif. C'est seul génie de signe, c'est bien. Enfin, je veux dire, voilà. Non, mais moi, je n'ai pas un problème. Chacun... D'abord, je vais te dire ce que... On va parler de la droite et de la gauche. Évidemment, cette gauche n'est plus du tout de gauche. Cette droite n'a jamais été de droite. C'est, pour moi, l'une des phrases, Éric, qui m'a le plus frappé récemment et qui explique tout à fait tout. C'est Marine Carmi. Tu sais, Marine Carmi, ce réalisateur qui a commencé par la vie des classes, qui a commencé par les batailles dans l'usine et qui est devenu milliardaire, et tant mieux pour lui. Moi, je ne suis pas... Je suis pour les entrepreneurs qui réussissent. Donc, il n'y a aucun problème. M.K.2. Voilà, M.K.2. Et qui a dit récemment, on lui disait, mais enfin, vous vous sentez milliardaire, mais vous êtes toujours... Et il a dit, je préfère être un milliardaire de gauche qu'un pauvre d'extrême droite. Ça dit tout. C'est-à-dire que si tu te prétends de gauche, tu peux faire ce que tu veux, évasion fiscale, etc., etc. Mais attention, je suis de gauche. Donc, on te pardonne tout dans la doxa, dans le discours dominant. Et après, les autres, les gueux, ils peuvent être ce que vous voulez. Voilà, ils peuvent entraîner dans les guêtres, le pénis, tout autre. Mais ce sont des gueux. Nous, nous sommes, encore une fois, les gens du bien. Ne l'oublie jamais. Il y a un problème, c'est très simple. C'est j'ai mon œillet à la boutonnière, mais mon œillet penche à gauche. Donc, tout est permis. Justement, comment tu conçois, puisque, reparlons un instant quand même de toi, comment tu conçois ta place dans le débat public, en vrai ? Écoute, je vais te dire, en tout cas, moi, j'espère être, et je l'ai vu et je le vois partout. Tu sais, je ne veux pas faire... J'ai été très frappé. L'autre fois, j'étais dans un restaurant, hier encore, à Paris. J'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Oui, enfin, encore maintenant, d'ailleurs. Tu les as toujours. Et si tu veux... Non, ce qui est très... Je sors du restaurant, il y a un jeune serveur, qui devait avoir, quoi, 21, 22 ans, et il me dit, M. Bercoff, je vous écoute le temps. Allez-y, la jeunesse, c'est avec vous. Même si ce n'est pas vrai. Je veux dire, par là que lui exprimait quelque chose en disant, voilà, vous êtes là, et j'ai des gens, peut-être du CAC 40 et beaucoup plus âgés, qui disent ça. Tu sais pourquoi ? Pour une raison très simple. Moi, il y a ce que j'appelle le bon sens. Le bon sens, c'est simplement de ne pas être d'abord dans l'étiquette, de ne pas être dans la voie balisée, de ne pas être dans les passages cloutés, de ne pas être dans les signes où il faut être, parce que sinon... Et tu sais, quelqu'un l'a dit très bien, c'est Didier Raoult, que tu connais. Il a dit qu'il y a deux cultures dans la vie. Et il y a la culture de l'obéissance. Les gens qui décident, pour faire carrière, et c'est vrai à l'ENA, c'est vrai dans beaucoup d'institutions, d'obéir aux aînés, et surtout de ne pas bouger, parce que comme ça, je peux avancer. Et les gens adorent les obéissants. Le pouvoir adorent les moutons. Et puis les gens qui ont la culture de la liberté. J'espère être dans les personnes, je n'ai jamais fait carrière au sens traditionnel du terme, d'être dans la culture de la liberté. Comment tu te définirais ? Comme un journaliste ? Comme un polémiste ? Comme un intellectuel ? Comme un homme qui a question à tout. Vraiment. Comme un homme, bon, intellectuel si on veut, journaliste, oui, je l'ai été, écrivain, je le suis, d'animation, de télévision, etc. Mais au-delà de ça, j'espère être, et il y en a beaucoup, heureusement, d'être un être humain, qui ne dit pas, ah oui, on me dit ça, c'est la vérité. Je regarde. Je peux me tromper moi-même. Aussi, je peux avoir dit des conneries ou fait des conneries. J'espère pas très importante. Mais avoir, te demander, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de se documenter, prendre le temps d'enquêter, prendre le temps d'avoir la vertu cardinale, cardinale, l'esprit critique. Si on n'a pas l'esprit critique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien. On suit les moutons de panurge. Mais alors, je parlais quand même des attaques dont tu fais l'objet, toutes ces attaques quand même. Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'André Bercoff est devenu très influent et que ceux qui te pointent du doigt le savent pertinemment ? Je veux bien sûr faire allusion au score absolument incroyable que tu fais de tes émissions de Sud Radio en replay sur YouTube. C'est entre 500, 600 000, 700 000. Enfin, c'est des audiences de télévision. C'est colossal. Puis en plus, là, il y a une adhésion. C'est vraiment incroyable. C'est très vrai. Il y a une communauté. Une communauté très diverse, oui. Comment tu perçois ces attaques ? C'est la preuve de quoi ? Ça dit quoi ? Je crois que ça dit quelque chose qui s'appelle tout simplement la liberté. Par exemple, je peux te donner des exemples. C'est très simple. Quand un Olivier Véran va chercher des citations solution finale, il sort du contexte. Et à ce côté de toi-même, en plus, de confession juive. Donc, si de ton côté, c'était peut-être maladroit, de son côté, ça allait encore plus à mes yeux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je n'en ai jamais fait un fonds de commerce. Oui, je ne renais rien, oui, oui. Ni de mes origines, ni d'où je viens, etc. Jamais, il n'y a rien à relier. Mais est-ce que nous sommes... C'est vraiment là ça. Est-ce que nous sommes des ânes à huillères ou des diamants à fil facette ? Je suis juif, mais je ne suis pas que juif. Je suis musulman ou l'hôti. Je suis arabe, je suis français. Et la chose très intéressante, c'est que ce brave Olivier Véran, qui est quand même, il faut le dire, le menteur le plus admirable que j'ai rencontré, je ne sais pas si il m'en par goût, par nécessité ou par vocation, mais il est parfait, je veux dire. Il est tous azimuts, il a tous les étages. Et donc, comme il ne voulait pas répondre à mes questions sur sa gestion du Covid, il m'a attaqué sur mes tweets. Et comme j'étais honnêtement dans... Et sur ta vie ou Wikipédia, ce qui est quand même la preuve, quand même un service de documentation. Voilà, et chacun sait que la bio-Wikipédia est hallucidente, parce qu'on me traite de complotiste, etc. C'est la médaille. C'est magnifique. Aujourd'hui, c'est vrai. Avant que tu étais... Ah oui, non, mais c'est très intéressant. Il n'y a pas le goulag. Avant, c'était fasciste, ou marxiste, ou communiste. Maintenant, c'est complotiste. Enfin, ça durera ce que dire les roses, ce n'est plus rien. Mais la chose intéressante, c'est vrai ce que dit Eric, en quelques semaines, quelques mois, je ne les traiterai pas par une feuille très antisémite, obsessionnelle, de judéo-maçonnique. Excusez du peu, parce que ça rappelle des bons souvenirs, la judéo-maçonnique, alors que je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, moi... On peut le dire, non, parce que je crois que tu as été franc-maçon. J'ai été trois mois. Trois mois. Bon, trois mois, je suis parti au bout de trois mois. Ce n'était pas mon truc. Je n'ai rien contre. Mais c'était mon... Oui, 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 j'ai été. Je n'avais rien à cacher. J'ai été initié. Et puis, j'ai assisté à quelques loges ou enfin ateliers. Et franchement, ça ne me correspondait pas du tout. Je m'emmerdais comme un ramord. Donc, je suis parti. Mais je n'en tire aucune... Non, parce qu'il y a ce fantasme, là aussi. Alors, ce qui est quand même fou, c'est que ce soit toi qu'on impute. Oui. Alors qu'encore une fois, ça a duré trois mois, cette histoire. Donc, voilà. Deuxièmement, juif, oui, mais ni pratiquant, ni surtout, je le dis parce que c'est très important, c'est que tu as des gens obsédés par la question et palestinienne-israélienne. J'ai toujours dit, moi, mais depuis 50 ans, ça ne m'aura genie pas. Vous avez toujours été très libre sur cette question. J'ai été totalement libre. Je dis simplement, je vais dire une phrase, mais je l'ai dit il y a 50 ans et je le répète. Je dis, il n'y aura pas d'État palestinien tant que les Arabes n'auront pas reconnu tous la réalité de l'existence d'Israël, vraiment. Mais il n'y aura pas de paix, ni pour Israël, ni pour les autres, tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Je marche sur les deux jambes et avec mes deux bras. Et tu me donnes l'occasion de lever un... puisqu'on avait l'occasion d'en parler en antenne et d'ailleurs, c'est vrai que ça m'avait surpris quelques-uns. Il y avait une petite vidéo qui avait ressurgi, dernièrement, sur Internet. On te voyait chanter à une fête apparemment en Israël. Oui, non, c'était à Téravif, je le dis. Alors, c'est très simple. Où tu disais Israël vaincra et tu chantais ça. Où tu disais Israël vivra. Mais je vais te dire, non, mais ça, on peut raconter, c'est ça qui est magnifique. C'est là où, mais c'est vieux comme le monde, où les gens qui t'en veulent, ou qui essayent de complotiser eux, parce que les vrais comploteurs, c'est eux. Qu'est-ce que c'est qu'un complotiste ? C'est quelqu'un qui énonce les vrais comploteurs. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Vraiment, il y avait un orchestre, j'étais, bon, c'était à Téravif, et j'improvisais, tu sais, moi j'adore improviser, et j'ai chanté pendant une demi-heure. C'est-à-dire, tu sais ce que j'ai fait ? J'aime les filles de Tel Aviv, parce qu'elles, toujours, elles me la vivent. J'aime les filles de Zikron. Et encore, quand je suis rond, tu vois, je suis parti comme ça pendant une demi-heure, et à un moment donné, j'ai dit, ah, Israël vivra, etc. Et, quelques bons petits antisémites ou autres de sous-préfecture m'ont dit, ah là là, regardez, regardez, regardez. Or, c'était, voilà. Mais, ça, c'est classique, si tu veux, on a envie de faire ça. Mais, non, moi, vraiment, ma position n'oublie jamais que, moi, je suis né à Beyrouth, j'ai grandi à Beyrouth, et moi, face à, c'est très intéressant, moi, face à mon appartement, et mes parents, il y avait une mosquée. Donc, j'écoutais cinq fois la prière, ça n'a jamais été pour moi. Et tu parles arabe, alors. Et je parle arabe, et je le lis. Ça n'a jamais été pour moi, alors, je suis violemment contre l'islamisme radical, mais la prière de la mosquée n'a jamais été pour moi un acte d'agression ou un danger ou une peur, je le dis, c'est clair. Alors, voilà, après, d'autres ont eu d'autres expériences, mais pourquoi je dis tout ça ? C'est-à-dire que, d'un côté, pour revenir à ce que tu me demandais, donc, d'un côté, c'est le judéo-maçonnique, etc., mais, d'un autre côté, l'Express et compagnie, c'était le trumpiste identitaire, d'extrême droite. Tu vois, c'est intéressant. C'est-à-dire, je suis un juif maçonnique, d'extrême droite, identitaire, et trumpiste. Et, enfin, et puis, il y a d'autres, voilà. Voilà, et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, simplement, que quand t'es un homme libre, quand les gens ne peuvent pas comprendre, tu vois, moi, j'invite, effectivement, Kémy Séba, Éric Zemmour, ou d'autres. Oui, d'ailleurs, t'as même reçu Kémy Séba, cette semaine-là, j'avoue que j'ai été surpris, parce que, je sais pas si tu as vu, il y en a un, le pauvre, qui a subi les foudres de la censure de Tristan Mendes France. À un moment, c'est demandé même, enfin, pour ma part, s'il n'était pas devenu directeur d'antenne de Sud Radio, puisque, enfin... Qui ça ? Tristan Mendes France a obtenu quand même, enfin, se vantait d'avoir, sans doute après quelques tweets, obtenu la censure d'une émission tournée par, eh bien, Yves Tréhard sur la chaîne parlementaire. Tu sais, qui n'a jamais été diffusée, enfin, qui a été diffusée sur le site internet de la chaîne parlementaire. Absolument. Voilà, et toi, bon, moi, je l'avais reçu, Kémy Séba, tu l'as reçu également. Absolument. Alors, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui ne manquent pas de critiquer ? Je réponds d'abord que, je veux dire quand même, parce qu'on peut critiquer ou pas Sud Radio, mais Sud Radio me donne aujourd'hui, et elle continue de me donner la liberté de choisir, de faire ce que je veux. Parce que, est-ce que tu as envisagé à un moment donné de quitter radicalement, on le disait en début d'émission, tu as une nouvelle émission qui s'appelle donc Le Dernier Vert avec, sur la chaîne YouTube Omerta, que j'encourage à regarder. Est-ce que tu as envisagé de quitter les médias traditionnels, définitivement, de quitter peut-être même Sud Radio, je ne sais pas, est-ce que... Écoute, je vais être très fort avec toi. Tu sais, moi, dans ma vie, j'ai beaucoup bougé, j'ai quitté des journaux, on me dit, mais comment, on ne te quitte pas ces journaux, on reste là jusqu'à la fin. Non, moi, j'aime bouger. Maintenant, aujourd'hui, encore une fois, je le dis et je le répète, Sud Radio, jusqu'à ici, jusqu'ici, me laisse une liberté vraie. Bon, maintenant, demain, je ne sais pas ce que demain sera fait, peut-être que demain, j'aurai envie de faire le tour du monde. Non, mais je veux dire, vraiment, de quitter... Tu sais, tu arrives à un moment donné où ce qui est formidable, et c'est vrai, ce que te donne l'âge, peut-être, c'est la liberté. C'est une liberté totale. Tu as 82 ans. Oui, on peut le dire, oui. Personne n'y croit. Tu nous enterras tous. Non, mais je veux dire, c'est la liberté. La liberté, je veux dire, je ne serai jamais riche, mais j'ai les moyens de vivre comme j'ai envie de vivre, tranquillement, donc on verra. Encore une fois, honnêtement, je ne fais aucun plan sur la comète. Demain, il y a une proposition intéressante, une aventure intéressante de quelqu'un de ce soit. Aujourd'hui, je suis plein, plein de projets et comme je disais, ouverts, je n'hésiterai pas. Finalement, tu es un peu le Michel Drucker du journalisme incorrect. Oui, incorrect. Incorrect. J'ai précisé. Bon, qu'est-ce que tu réponds quand même à ceux, encore une fois, et on va évidemment clore dans un instant ce passage, à ceux qui t'accusent d'avoir quand même dérivé de la gauche, sous-entendu, du camp du bien vers le complotisme et l'extrême droite. Oui. Alors ça, c'est peut-être la chose qui a fait le plus rigoler, qui prouve, si tu veux, que les gens qui disent ça ou alors n'ont aucune idée de ce que j'ai fait ou alors sont de ce que j'appellerais toujours les rachitiques du bulbe. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne réfléchissent pas, qui ont besoin... Tu sais, c'est extraordinaire, j'ai remarqué. Les gens qui ont le dernier neurone qui se bat avant que l'avant dernier, ils ont besoin de béquilles. Et c'est quoi les béquilles ? C'est l'étiquette. Attention, Bercoff était ça, moi effectivement... C'est vrai que tu as évolué beaucoup. Non, mais ça, c'est vrai. Il faut le reconnaître. Non, mais j'ai évolué. Mais attends, j'ai évolué comment ? Mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Non, non, mais c'est même pas ça. Non, non. Je vais te dire, moi, j'ai vécu... Mon père était bolchévique presque à gauche, très pro-stalinien, tu vois, pour te dire. Je ne lisais que les journaux de gauche quand j'avais 10, 12 ans, mais marxiste-léniniste. Après, je n'ai jamais cru au parti. Je n'ai jamais cru à la ligne juste. Je n'ai jamais péché à la ligne juste. Je n'ai pas cru au mot d'ordre. Vraiment. Bon. Et deuxièmement, oui, la gauche. Mais je vais te dire, jusqu'à aujourd'hui, quand on me dit, c'est quoi la gauche ? Il faut retenir qui défend le peuple aujourd'hui. Pourquoi ? Et je pose la question, pourquoi la gauche a quitté le peuple ? Alors qu'on me dit, la gauche, mais quelle gauche ? La gauche Strauss-Kahn ? La gauche Mélenchon ? La gauche Antifa ? La gauche bourgeoise ? La gauche de Marine Carmitz ? La gauche de Sousset Milliardaire qui subventionne des journaux dits de gauche en disant, comme ça, on ne me touchera pas, on ne va pas m'emmerder. C'est très simple. Voilà. Regardez, regardez le journal. Il est progressiste. Quand ça devient, encore une fois, une espèce de deuillé à la boutonnière, et cette gauche-là est devenue l'œillé à la boutonnière. Parce que pour moi, et de ce point de vue, je suis resté de gauche, où vous défendez le peuple, le peuple, c'est le peuple, c'est-à-dire c'est la majorité, les gens qui ont des problèmes, ce n'est pas mon cas. Mais enfin, moi, je ne triste pas en disant, ah, vive la gauche, vive la gauche, et je vais chez qui ? Donc, après l'extrême droite, où j'ai viré l'extrême droite ? Je n'ai jamais adhéré à un parti. En revanche, si on me dit souverainiste, la gauche a été souverainiste. Nationaliste, la gauche a été nationaliste. Donc, ce n'est pas une querelle de droite et de gauche, Éric. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu des, comment dirais-je, des feuilles de vigne. C'est exactement ça. Ils sont à poil, donc ils cherchent à se répartir les feuilles de vigne pour dire, regardez, moi, j'ai une feuille de vigne de gauche. Ah non, non, moi, j'ai une feuille de vigne centriste ou de droite. Mais en fait, qui fait le business ? Qui gère les affaires ? Qui gère la réalité ? Et moi, je vais te dire, je suis un fanatique du réel. Quand le réel frappe à la porte, il y a deux attitudes. On ferme portes et fenêtres. On dit, on ne veut pas le voir, le réel. On veut voir ma perception du réel, mes lunettes, le reste, je m'en fous. Bon. Et donc, à un moment donné, la porte est enfoncée, le réel s'engouffre, et là, ça fait mal. Ou alors, on se dit, c'est quoi le réel ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Qu'est-ce qui bouge ? Regarde ce qui se bouge dans le monde. On assiste à un bouleversement qu'on n'a pas connu depuis franchement 80 ans, au moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est fabuleux ce qu'on vit en ce moment, pour le meilleur ou pour le moins bon, mais c'est fascinant. Donc, qu'est-ce que c'est que ces étiquettes imbéciles au lieu que ces gens travaillent, au lieu que ces gens creusent, au lieu que ces gens se disent « Essayons de comprendre ce qui se passe. » Ah non, non, on met l'étiquette et on est content, voilà. Et après, on va se reposer et on vit sur son petit fond de commerce ridicule. Alors, en parlant d'étiquette, il y en a bien une, je le disais, qui te colle comme à moi, d'ailleurs, comme un chewing-gum à la chaussure. Et on va donc entrer dans le vif du sujet. Ces étiquettes de complotisme, de complotiste, ton émission, elle fait régulièrement l'objet, comme la mienne d'ailleurs, de fact-checking réalisé par ces fameux fact-checkers. Alors, avant de te demander le regard que tu portes sur ces gens, d'ailleurs, on va essayer de prendre un peu de hauteur. On va essayer de ne pas se mettre au niveau du pool, pas parce que je ne sais pas ce que tu as vu, mais j'ai eu un échange à propos du poulpe, du cuit du poulpe, avec ce grand philosophe par la taille, donc Raphaël Antoven, cette semaine, donc sur les réseaux sociaux. J'encourage d'ailleurs les gens à aller regarder s'ils veulent avoir une bonne partie de rigolade. Bon, Raphaël Antoven, d'ailleurs, au passage, qui est un collègue de boulot de la nouvelle revue Front Tireur d'un certain Rudy Reichstadt, qui est à la tête, tu sais, de ce site Conspiracy Watch, ça veut tout dire. Bon, ben voilà, en gros, il défendait son copain qui a perçu donc 60 000 euros donc au titre du fonds Marianne. Au passage, bon, tu sais, ce fonds qui a été créé suite à la mort de Samuel Paty, au passage... Suite à l'assassinat terrible de Samuel Paty. C'est assez, d'ailleurs, délicat. Il y a eu un tweet donc de Conspiracy Watch qui disait qu'il n'y avait même pas la mention de Samuel Paty dans cet appel à projet donc du fonds Marianne. Bon, quel regard tu portes sur tous ces gens qui font, mais sempiternellement, la morale à tout le monde qui sont, je parle de manière générale pour beaucoup, gavés de subventions publiques qui s'expriment dans les médias de services publics où ils travaillent. Enfin, franchement, ben voilà, ton sourire veut tout dire mais j'aimerais quand même qu'on s'y arrête parce que ça dit quelque chose. Arrêtons-nous. De toute façon, tu as raison. De temps en temps, il faut faire. Et puis ce fonds Marianne, c'est vraiment le scandale dans lequel d'ailleurs, ils sont complètement dans la gadoue, dans la panade parce que quand on est réduit à faire des trites de 28 pour justifier que tu n'as rien à te reprocher en général, Eric, tu as envie de faire une pause technique, nous allons faire une pause technique, ce qu'on appelle. Mais on ne va pas aux toilettes, on va essayer de prendre un peu de temps avec eux. Le problème est extrêmement simple. En fait, tu as toi-même parlé des subventions, du service public. Tu as des gens qui ont besoin d'exister par un fonds de commerce. Ce sont les larbins du système, ce sont les larbins du système gouvernemental, quel qu'il soit. Et comme ils n'ont aucune... Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont créé ? Qu'est-ce qu'ils ont construit ? Où ils ont enquêté ? Rien. Ils font les fact-checkers. Mais sur quoi ils font les fact-checkers ? Aller sur Wikipédia, triturer la biographie de tel ou de tel, aller faire un petit truc, etc. Et puis, c'est tout. Que disent-ils sur la gestion du Covid-19 ? Que disent-ils sur... Que déconnerie. Il y en a même un, il est exceptionnel, ce Julien Pinch. Tu as vu, d'ailleurs, il a fait une descente, si j'osais, dans une librairie. Tu as vu un peu pour dire quels étaient les livres qui étaient complotistes et qu'il n'était pas. Il y en a même un qui a dit un truc très drôle qui se demandait si le fait de penser qu'il était peut-être payé pour dire ce qui était complotiste ou ce qu'il n'était pas, c'était peut-être devenir à son tour complotiste. Et puis, je ne sais plus quoi. Et puis, il s'était planté lui-même beaucoup. Mais n'oublie pas, c'est à travers, à chaque fois, qui sont les petits capots, qui sont les petits commissaires. Ceux-là, ils feront une très, très, très bonne carrière dans des États semi-totalitaires. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est merveilleux. Pourquoi on les gavetons de subventions ni pour leur talent ni pour quoi que ce soit ? Il faut occuper, tu sais, la domesticité, on a besoin de la domesticité parce qu'on sait qu'eux, ils rempliront toutes les cases, ils cocheront toutes les cases de la soumission et attaqueront ce qu'on leur dira d'attaquer. Et ils feront comme les bulldogs ou les chihuahuas, ils feront, on leur dit de faire. Donc, c'est ça, c'est tout. C'est pour ça que pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Et je vais te donner quand même, je vais rappeler parce que un de ceux-là, je ne sais plus lequel que j'avais épousté sur mon émission, avait parlé. La tronche en biais. Voilà. À serre-main d'axe. C'est intéressant de choisir la tronche en biais, d'ailleurs, ça dit bien le degré d'estime de soi qu'il a. En bien son nom, c'est ça qu'il voulait dire ? Et il avait parlé de l'histoire Mamoudou Gassama, tu te rappelles ? Cette histoire de l'émigrant. Tu sais qu'il y avait été couronné, c'est très important ça. Je raconte ça parce que pour les gens qui ne savent pas, il y a quelques années, et d'ailleurs, il avait escaladé, c'était dans le 18ème, oui, Max Dormois, je crois, pour sauver un petit enfant trois ans et demi. Très bien. Et il avait été extraordinaire, regarde ce que font les gens, il avait dénaturalisé tout de suite, Macron lui avait fait la légende d'honneur, etc. Moi, j'avais fait un seul truc. J'avais dit, et on a enquêté, d'ailleurs avec Clément Soudiakova que tu connais, nous avions enquêté et on avait regardé parce que tout le monde avait annoncé que l'enfant était tombé du cinquième au quatrième étage. J'étais allé voir l'immeuble, etc. J'avais amené trois scientifiques, trois physiciens qui ont dit, moi je n'ai pas parlé de Mamoudou Gassama, j'ai dit, ils ont dit, d'ailleurs pas moi, moi je ne suis pas scientifique, etc. Ils ont allé regarder, ils ont dit, c'est impossible, impensable, que l'enfant ait chuté trois ans et demi, il avait du cinquième au quatrième, sans, enfin les rembards ne tenaient pas, etc., sans égratignures, sans rien. Et bien pour ça, effectivement, je me rappelle, j'avais été traité de complotiste, comment on pouvait dire ça ? J'ai dit, mais écoutez, les médias, allez voir, si je me suis trompé, je mange mon chapeau et je suis prêt à faire mes excuses publiques. Personne, Éric, personne, ça fait cinq ans, n'a enquêté là-dessus. Personne. Mais Pascal Pro, même tu étais rentré dedans. Oui, il m'a dit, Bercoff, excusez-moi, je lui ai dit, excusez-moi de quoi ? Je lui ai dit, allez voir, mais vous avez 20 fois, 200 fois plus de moyens que moi, allez voir. Mais aujourd'hui, on n'a plus le droit de poser des questions. D'ailleurs, encore une fois, excuse-moi, mais je reviens, parce qu'il me fait tellement marrer, celui-là, qui se répand dans tous les médias pour faire au passage la promo de son bouquin, ce que je trouve, au contraire, très délicat, ce Rudi Rechstadt, qui a touché 60 000 euros du fonds Marianne. Et qu'a, semble-t-il, le plus grand mal à justifier à quoi on servit ce 60 000 euros ? Eh bien, le fait juste de poser la question. Moi, je n'ai rien contre, à l'origine, ce Rudi Rechstadt, quoi qu'il pense. Je demande juste, comme d'autres, comme Béatrice Rosen, comme d'autres personnes qu'on ne peut pas suspecter, eh bien, d'avoir des arrières-pensées nauséabondes, on demande quel a été le travail fourni en contrepartie de ces 60 000 euros. On a le plus grand mal à avoir les réponses. Et ce qui est d'autant plus dingue, c'est que côté, là aussi, il faut imputer les responsabilités à ceux qui les ont aussi, Marlène Schiappa, du côté de Marlène Schiappa, c'était aussi, on ne dit pas à qui on a donné, enfin, puisqu'il y avait, c'est cette opacité, c'était soi-disant pour les protéger. Alors, c'est tellement cohérent, c'est-à-dire que c'est d'un côté pour les protéger, en même temps, dans cet appel à projet de fonds Marlène. Éric, ne perds pas ton temps à voir ça. Tu sais très bien qu'il n'y a pas que, tu sais très bien quand les attributs sur des subventions, ça part très souvent aux copains, sinon aux coquins. Nous sommes dans un capitalisme de collivant, celui-là est à toute petite échelle. Enfin, le nombre de copains ou le nombre d'obligés ou le nombre de, etc., à qui on attribue des subventions, attention, c'est de l'argent, du contribuable, c'est-à-dire notre argent, malheureusement, si tu faisais l'inventaire, tu ferais une émission de 10 heures. Donc, c'est ça, ça fait partie des choses. Tu sais bien qu'on va encore te traiter de complotiste, on va dire, ben voilà, de dire ça, c'est complotiste. Mais encore une fois, mais je m'en fous, ça n'a aucune espèce d'importance. Je veux dire, c'est comme tu disais, tu sais, si tu vas à une orbe de moustique, ils vont te piquer. Ben, les piquants de moustique, je mets un peu de pommade, c'est sympa. C'est rien. Si tu veux, à ce niveau, c'est négligeable d'importance nulle. Leur seule manière d'exister est de traiter de complotiste. Mais si ça les fait, si elles leur donnent un orgasme, les pauvres dans leur vie, eh ben, grand bien leur fasse. C'est-à-dire que c'est rien. Mais effectivement, ils passent évidemment dans les médias, mais ils passent dans les médias Mais moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'influence malgré tout qu'ils ont, non pas auprès du grand public, parce que ça, ça fait bien, autant ça se serait s'ils avaient de l'influence. Mais dans les médias, dans les médias mainstream, et là, il y a quand même une sorte de consanguinité. Bien sûr. En parlant de ça, t'as un moustique qui te... Oui, voilà. C'est la bonne chose du moustique. C'est un fact-shaker, là, attention. Donc, non mais voilà, c'est ça qui est fou, parce que... Oui, mais ça, ça a toujours été ça. Je veux dire, je ne dis pas toujours tout a existé, Eric, mais à partir du moment où il y a une doxa, effectivement, une pensée, je ne dirais pas une pensée unique, mais enfin une pensée dominante, qui ne représente la majorité des Français, ni l'opinion française. C'est pour ça qu'ils nous aiment bien. Mais à partir du moment, il faut bien qu'ils aient leurs serviteurs, qu'ils aient leurs chaouches, qu'ils aient leurs obligés, etc. Et ces gens, parce que fact-checker, ça aurait pu être un truc extraordinaire. C'est noble. Mais qu'est-ce que tu... Un journaliste est un fact-shaker, par essence. C'est ça qui est dingue. Mais ne compare pas ces nains avec l'Émile Zola de l'affaire Dreyfus. Ne compare pas ces nains à Albert Londres. Ne compare pas ces nains à tous les journalistes qui ont fait des enquêtes, qui vont sur le terrain et qui, à coup, font le péril de leur vie. Ça, c'est des gens qui font leur boulot. Les autres, je vais te dire, c'est... Comment on pourrait dire ça ? C'est des passe-plats, quoi. C'est tout. En tout cas, ce qui est amusant, c'est qu'il y en a certains qui commencent à se bouffer entre eux, puisque, quand même, c'est pas rien. Ils font... Enfin, en tout cas, le fonds Marianne fait l'objet, en ce moment... Enfin, il y a une enquête qui semble vouloir être diligentée. Anne Hildalgo, la maire de Paris, a déposé plainte. Bien sûr. Libé, Libé enquête, Check News enquête. Donc, c'est marrant, c'est les fact-checkers qui se font fact-checker. Ils se font fact-checker eux-mêmes. Mais parce que, quand ils sont là... Un part tour de mouvement, qui est assez marrant, quand même. Parce que, quand ils sont là, que pour prendre de la subvention et qu'ils donnent des leçons, au moins, ils se seraient tus. Ils l'auraient fermé. C'est ça. Je veux dire, là, ça passait. Écrasez-vous, rendez l'argent et puis excusez-vous. Voilà, c'est tout. Et puis, fermez-la et puis ne donnez pas des leçons de morale. C'est pour ça que je te dis, moi, je suis... Je trouve qu'il ne faut vraiment pas passer trop de temps, même si ça joue, ce n'est rien. Enfin, quand même, avec cette... On va dire, avec ces fact-checkers, est-ce qu'on n'entre pas dans une ère très... Orwellienne, s'il vous plaît. Non, je crois qu'on est entré depuis longtemps dans l'ère Orwellienne. Franchement, ça n'a pas tendu les bras à ces braves gens Orwellienne. Dès qu'il y a une dictature, dès qu'il y a, comment dire, une pensée qui se veut dominante, dès qu'il y a, encore une fois, il faut revenir... On peut parler de terrorisme intellectuel ou pas ? Je dirais... Mais oui, mais il a toujours existé. N'oublie pas, quand Sartre, qui n'est pas un mauvais, qui dit un anticommuniste est un chien, je ne sortirai pas de là, j'en sortirai jamais. Voilà. Et quand il disait dans la préface de Frantz Fanon, et pourtant Sartre a dit des choses formidables, il disait quand on tue un Européen, eh bien, on libère deux personnes. Ce type qui est mort parce que c'était un criminel et le tiers-mondiste ou l'opprimé qu'il libère. Voilà. Il a dit des choses comme ça. C'est-à-dire, les cantons de conneries ou d'abjections pour certains existent partout, hélas. Je ne parlerai pas de Céline et je ne parlerai pas des autres. Mais, c'est-à-dire, ce n'est pas nouveau, ça. C'est-à-dire, simplement, je dirais que ce qui m'embête aujourd'hui, et c'est la seule chose qui me gêne dans tout ça, c'est pour ça que j'y consacre, pas beaucoup de temps, c'est la médiocrité. Au moins, les Sartres ou les Céline avaient du talent, avaient un vrai, un grand talent. Alors, vous pouvez les combattre, mais au moins, c'était à un certain niveau. Là, c'est vraiment au niveau du caniveau, si on peut se permettre. Donc, voilà. Je crois que le terrorisme intellectuel a toujours existé. N'oublie pas que si tu as osé, à un moment donné, et on n'existait pas, moi, je suis osé dénoncer les camps de travail à l'URSS, il faut avoir de la mémoire et de la lecture et de la culture. On était traité de chien nazi. Tu osais dire qu'il y avait le goulag en l'URSS avant que Solzhenity et certains en parlent, tu étais un salaud, un traître, etc. D'où la droite qui se cachait. La droite, elle n'est pas mieux, mais bon, elle gérait sa fortune ou ses abattis. Mais voilà, le terrorisme intellectuel, justement, nous sommes là pour le combattre. Moi, je n'ai pas de problème où il est l'étiquette. Mais quelle étiquette ? C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? C'est vu ou ce n'est pas vu ? C'est checké au vrai sens du terme ou vérifié ou pas ? Et pour cela, excuse-moi, je n'ai plus confiance dans les gens qui vont sur le terrain, qui vont voir ce qui se passe et qui te racontent, que pour les petits rigolos qui sont le cul sur leur chaise et qui essayent de donner des avis. Et je crois que c'est ça, le problème. En tout cas, les conséquences aussi de tout ça, c'est que c'est la censure quand même derrière qui pointe le bout de son nez puisqu'on se souvient suite à tes propos face à Olivier Véran, comme par le plus grand des hasards, et Dieu sait si je n'ai pas spécialement, tu le sais, envie de défendre du Sud Radio où j'ai quand même passé une bonne partie de ma petite carrière. Mais ce qui était quand même sidéant, c'est que seulement 24 heures, je crois, après, l'Arcom a envoyé à Sud Radio une mise en demeure. Alors, c'était pour être tout à fait précis, une mise en demeure en allant chercher des propos de Renaud Camus qui, je cite, aurait invité à la haine des immigrés lors d'une de tes émissions qui datait de 2022. C'était une décision, quoi, politique, ça, quand tu expliques ça. Parce que là, c'est quand même... Oui, mais pour être précis, franchement, là, je corrige un peu, parce que la mise en demeure avait été envoyée avant, avant l'émission de Renaud Camus. Donc, ce n'est pas... Enfin, pardon, avant l'émission d'Olivier Véran. Voilà. Renaud Camus, quand même pas. Ce n'est pas avant le clash avec Olivier Véran. Non, pour être tout à fait précis, donc ce n'est pas lié au clash avec Olivier Véran. Donc, c'est la communication sur cette... Absolument. Alors, il y a à plus comment ça se passe, il y a des gens qui se plaignent, mais ce qui est très intéressant, c'est que, justement, Sud Radio, je lui rends la... C'est que... Enfin, le mérite, c'est qu'ils ont dit, tu sais, oui, incitation à la haine et tout ça. Moi, j'ai réécouté l'émission complètement, il n'y avait aucune incitation de la part de Renaud Camus à la haine en quoi que ce soit. Donc, nous avons fait, enfin, Sud Radio a fait un recours au Conseil d'État en disant, ce n'est pas pour attaquer l'arcombe, en disant, écoutez, l'analyse qu'il y a eu, on considère que ce n'est pas la bonne et il y a un avocat qui a déposé, au nom de Sud Radio, un recours au Conseil d'État. Voilà, ça, c'est l'information. Mais alors, bon, écoute, merci pour cette information. Et ça, on aurait le résultat quand ? On ne sait pas, d'ici quelques mois, tu sais, ça prend du temps, mais enfin, ça a été déposé. Il faut que les sages se réveillent. Voilà. Quelle est la légitimité de l'État, selon toi, via l'arcombe, à réguler finalement ainsi le contenu de ce qui est diffusé sur les ondes ? Parce que c'est ça, le fond du progrès. Oui, bonne question. Alors là, c'est la législation française, ils ont créé, comme tu sais, la haute autorité, c'était créé, je crois, du temps de Mitterrand. Mais l'État en France, alors comme on est très jacobins, on a quand même un sacré problème entre la liberté d'expression et l'État. Parce que du temps de De Gaulle, il faut le rappeler, ça, c'est pas nouveau, Pompidou disait, l'ORTF, c'est la voie de la France. Que les journaux écrits disent ce qu'ils veulent, et c'est vrai que je considère qu'il y avait à l'époque une beaucoup plus grande liberté dans la presse écrite qu'aujourd'hui. C'est clair. Mais il faut rappeler aussi qu'il a vu une ligne rouge entre Alain Perfit, alors ministre de l'Information, et les directeurs de l'ORTF de l'époque, je parle dans les années 58, 60, pardon, 68, etc. Et là, franchement, c'était très surveillé. Comme aujourd'hui, il y a une pensée dominante effectivement pro-gouvernementale dans le service public. Mais en revanche, il y a dans la presse, comme tu sais, il y a eu regroupement, il y a eu effectivement centralisation, recentralisation, concentration, exactement, et ça pose un problème, c'est évident. Alors justement, toi qui as un puits de culture avec toutes ces citations, je ne sais même pas comment tu fais pour te souvenir de toutes ces citations, quelles sont les causes, selon toi, quand même, de l'effondrement de cette liberté d'expression au pays de Voltaire ? Bonne question. Je crois qu'il y a plusieurs causes. Je dirais qu'il y a une cause éducationnelle. Je pense qu'on n'enseigne plus l'esprit critique. L'esprit critique, c'est fondamental. Moi, je sais que j'ai été élevé avec, justement, des professeurs qui t'enseignaient tout genre de littérature, etc., de contestation. Je suis né, moi, à 14 ans, je lisais Prévert, je lisais Sartre, je lisais Boris Vian, et puis de d'autres. Et il y avait cette espèce d'extraordinaire contestation. Je rappelle que Mitterrand a écrit le coup d'État permanent en traitant de De Gaulle, de César, de Catilida, etc., etc. Il y avait une véritable polémique. Et aujourd'hui, je pense que on n'enseigne plus l'esprit critique, et puis il y a aussi le problème de la baisse du niveau d'éducation. Et il y a surtout, surtout, je crois, qu'il y a un problème économique. C'est que les journalistes, aujourd'hui, d'abord, ils essayent d'imiter leur père, P-I-R-S, si tu veux, il y a une espèce de doxa qui les envirole. Mais surtout, mais surtout, il y a le problème. Oui, mais où est-ce que je vais aller travailler ? Après tout, je veux vivre. J'ai femme et enfant ou homme et enfant, etc. Comment je fais ? Comment j'y arrive ? Et ce n'est pas facile. Et donc, tu as ça. Tu sais, là aussi, je vais te sortir une citation que j'adore. C'était Jacques-Laurent Bost qui disait, qui a été un grand critique de cinéma, qui disait, j'ai travaillé trois semaines pour France Dimanche, il faut bien vivre. Mais au bout de trois semaines, je n'en voyais plus la nécessité. Donc, tu choisis. Voilà. Et ce n'est pas facile. Et je crois que ça joue. Ça veut dire ça joue sur quoi, Eric ? Ça joue sur l'autocensure. Il y a la censure, on vous dit attention. Évidemment, c'est idiot. En fait, il y aurait une loi à faire qui est très simple à dire mais très difficile à faire. Il faudrait que la personne, le milliardaire, etc., qui veut un média ou qui a un média, n'ait aucun conflit d'intérêt avec le gouvernement, quel qu'il soit, de droite, de gauche ou ailleurs. Or, le problème, c'est que dans leurs affaires, tu as les trois quarts des gens ou sinon les quatre cinquièmes, sinon plus, qui ont besoin du gouvernement, des gouvernements en place pour effectivement avancer leurs affaires. Donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, oui, moi je veux bien, mais attention, attention, si je vois des papilles qui vont trop loin, alors on laisse, qu'on dit, il y a la laisse, la laisse est assez longue. Mais jusqu'à un certain point. Sinon, voilà. Et regarde la distribution des subventions, c'est toujours intéressant. Alors, en tout cas, mon cher André, tu sais que tu as une sacrée concurrente en matière de connaissances, des citations, puisque je ne sais pas si tu as vu les Molières cette semaine. Ah non, je n'ai pas regardé. Alors, écoute, tu n'as peut-être pas à regarder, mais c'était magnifique, puisqu'il y a eu deux délégués CGT qui ont pris à partie la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, qui, écoute, figure-toi, je ne sais plus de quelle citation il s'agissait très précisément, parce que je ne te cache pas que je n'ai pas regardé ça, évidemment, en direct, j'ai regardé ça en replay sur les réseaux sociaux, et bien, elle s'est souvenu qu'une citation, eh bien, datée de 1957. Ah oui, de Gérard Philippe. Oui, de Gérard Philippe, c'est ça, et ce qui est fou, c'est qu'elle n'a même pas eu le temps de réaliser que cette citation datait de 1957, qu'elle s'est levée, que là, eh bien, un micro est tombé du ciel, un micro qui était évidemment là, qui se baladait, je pense, entre le public, et alors évidemment, c'est Cyril Adéna le premier qui l'a dit, eh bien, à tout le monde, évidemment, à dire, cette ministre de la Culture a répondu avec panache à ces deux manifestantes, enfin, en tout cas, ces deux intermittentes qui la prenaient à partie, et finalement, il se pourrait, alors on va encore nous taxer de complotistes, que cette séquence eût été un petit peu préparée, puisqu'elle lisait sur Prompteur, que cette cérémonie est organisée par un proche d'Emmanuel Macron, Jean-Marc Dumonté, que, enfin, ce ne sont que des suppositions, mais qu'il pourrait être possible qu'elle ait eu connaissance de ce qu'elle allait être dit, et tout d'un coup, enfin, c'est quand même pas tellement, tu la connaissais, cette citation, enfin, je ne sais même plus… – Non, 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 mais je veux dire, mais ça fait partie du théâtre, est-ce que ce soit vrai ou que ce soit faute, ça ne change rien, moi, enfin, franchement, ça ne change rien, d'ailleurs, ça a été dénoncé le lendemain, ça c'est intéressant, si tu veux, pour moi, l'intérêt là-dedans, c'est que ça n'aurait pas pu être comme ça il y a 20 ans, il y a 20 ans, ça serait passé, personne n'aurait su qu'il y a un micro qui serait arrivé, personne n'aurait su, c'est-à-dire, les réseaux sociaux, tout de suite amplifient, Alouna et compagnie, mais tout de suite, ça part dans tous les sens, mais je crois que franchement, le vrai problème, il est là. – Bien sûr, c'est plutôt bien, parce que c'est eux les faits qui ont fait l'immenseur, c'est tous les membres de tous ces réseaux sociaux, il n'y a pas besoin des quatre guignols dont on parlait tout à l'heure pour savoir que finalement, – C'est pour ça que je te dis que ça n'a aucune importance, l'important c'est que… – On nous prend un peu pour des cons, – Oui, mais sur le fond, il n'est pas là, le fond c'est qu'on fait, dans le village Potemkin, ça veut dire on fait des faux, du trompe-l'œil, on fait du trompe-l'œil, c'est-à-dire que les gouvernements ne sachant pas où ils vont, naviguant aux doigts mouillés, se faisant faire casserolyser et faire des casserolyades là où ils vont, et bien il faut faire de la com', il faut faire de la com', il faut faire de la com'. Or la com' n'a jamais, jamais remplacé le réel et n'a jamais réglé les problèmes. C'est tout, la com' c'est la com'. Bon, tu sais, je raconte toujours ça, pour moi la plus belle histoire de la com', c'est l'invention du téléphone par Graham Bell en 1899 ou fin du 19ème siècle et tu as Washington et New York qui vont pouvoir parler et alors tu as tout la musée de Washington qui est là, le musée de New York, grisillement, tout ça, tout le monde est là avec des gros appareils, tu vois là, et on entend New York, New York peut parler à Washington, New York peut parler à Washington et on entend une fois qui répondent mais est-ce que New York a quelque chose à dire à Washington ? Voilà, tu es là. En tout cas, cette ministre de la Culture, elle a l'air d'être assez bavarde parce que, je ne sais pas si tu te souviens, elle avait des choses à dire concernant CNews puisqu'elle s'était même exprimée en disant qu'il se pourrait que la reconduction de CNews ne soit pas si automatique. Bien sûr. est-ce que la censure ? la censure. La censure. Selon toi, peut se permettre de dire une telle chose ? Est-ce que ça t'avait choqué ? Elle a fait une bêtise, bien sûr. Elle a menacé CNews en gros du retrait de sa fréquence. Non mais bien sûr, enfin, c'est là où on voit à quel point l'imbécilité, je dirais l'imbécilité qui est grave, moi je ne dis pas, là je ne ricane pas, enfin je ne rigole pas. Tu sais, les dictatures sont souvent dirigées par des crétins, mais des crétins qui savent où ils vont. On n'est pas en dictature, il ne faut pas raconter n'importe quoi, mais on est dans la bêtise. Elle a eu une crise de bêtise parce que ce n'est pas à elle d'abord, c'est à l'arcombe éventuellement de dire si une fréquence doit être retirée ou pas, mais encore une fois, c'est quand même très grave ça. Et d'ailleurs, tu as vu ce qui s'est passé avec quand Elon Musk a racheté Twitter et à tout l'Uberet. Notre grand prix Nobel. Un vrai prix Nobel, lui, il le mériterait, je suis d'accord. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as vu qu'Abobard était obligé de le tirer. Non, mais on parle de Breton, là. Non, ce n'était pas de Breton, qui tu faisais allusion, qui a menacé de faire des descentes chez Twitter. Thierry Breton, tu sais, notre commissaire, notre commissaire politique, pardon, européen. Elon Musk, il fera ce qu'on lui dit de faire. Et d'ailleurs, je vais moi-même m'employer, je vais en Californie, je vais faire des descentes avec mon équipe. Je vais les mener moi-même, je vais aller moi-même. Bien sûr. La grenouille qui veut se faire aussi, grosse que le bœuf. Écoute, ça l'occupe encore une fois. Non, mais même, excuse-moi, même nos meilleurs humoristes n'oseraient pas dire des choses comme ça. Non, mais ils ont envie d'exister, ces gens. Ces gens n'existent pas, ou ils existent très peu. Ils ont envie d'exister. Elon Musk, qu'est-ce qu'il veut, il s'en fout. Il s'en fout. Bon, il veut interdire Twitter en Europe. C'est ça qu'il veut faire. Bon, mais on verra bien. Non, si tu veux, c'est pathétique. Moi, ce qui m'embête, très sincèrement dans cette histoire, c'est que la France, étant la France, et n'étant pas vraiment un pays, qu'on en soit obligé d'avoir des gens aussi pathétiques qui nous gouvernent. C'est ça, pour moi, le grave. C'est beaucoup plus grave que le carteron de fac de Shakers, ou Shakers, ou fake machin. On s'en fout. Mais que les gens qui nous gouvernent, qui nous gouvernent vraiment, qui ont le pouvoir, ne pensent qu'à ça, ne pensent qu'à se faire des petites bisbilles de merde, ce n'est pas possible. Je veux dire, on est dans un monde qui est en train d'être totalement bouleversé, je l'ai dit, en tout cas, Eric, on pourra en parler, mais enfin, peu importe. On voit ces petites querelles picro-collines grotesques. Vous n'avez pas autre chose à faire pour vous occuper de votre pays, de votre peuple, de vos nations. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon toi, pour justement la rétablir, cette liberté d'expression qui est tellement attaquée ? D'abord, je vais te dire, supprimez toutes ces lois et ces amendements et ces lois. Je vais dire, moi, encore une fois, l'Amérique a pu reprocher beaucoup de choses, mais le premier amendement de la Constitution américaine, c'est liberté absolue d'expression. Eh bien, moi, j'aimerais que le premier amendement de la Constitution française, liberté absolue d'expression. Après, on me dit, oui, mais tu ne peux pas accepter. Ah ben, après, on les attaque. Il y a la justice. On peut faire des procès et on doit faire des procès. Si quelqu'un appelle à des choses innommables, eh bien, on lui fait un procès et on l'attaque au portefeuille ou on le met en prison, tout à fait. Mais la liberté d'expression, là, on veut, en amont, on veut l'enlever. Ah non, ça ne va pas, ça. C'est Voltaire, c'est Hugo, à ce moment-là. Et ils étaient obligés à l'époque, tu imagines, à l'époque, d'aller en Hollande ou en Belgique pour publier. Et on va revenir à ça ? On va aller en Scandinavie pour publier ou pour filmer. Ça veut dire quoi ? La notion d'incitation à la haine, ça a encore du sens, selon toi ? Oui, ça a du sens, mais encore une fois, à régler et à sanctionner par la loi. Mais par la loi, à posteriori, pas empêcher quelqu'un de faire une émission, un concert, etc. Après, vous allez au concert, vous allez ce truc, vous allez voir et vous le tapez, vous le tapez fort, vous le tapez au portefeuille, vous le tapez par la prison. Très bien, mais pas avant, pas a priori. Ce n'est pas possible. À ce moment-là, on ne fait plus rien. Et c'est là où on crée l'autocensure. Si tu vas dire ça, mon cher Éric, ou tu vas dire ça, toi, journaliste, etc., attention, attention, tu ne peux pas dire ça parce que là, ils vont te taper dessus. Combien de fois j'ai entendu ça ? Ce n'est pas possible. À ce moment-là, évidemment, qu'est-ce qui a fait ? L'autocensure. Ah oui, oui, attention, il faut que je fasse gaffe, t'es gentil, mais là, ça ne passe pas. Ah ben voilà, ça ne passe pas. Et qui met le curseur ? Qui décide ? Et il est là le problème de ce qui passe ou pas. On est entré dans l'arbitraire le plus total. Moi, je ne suis pas contre la loi, au contraire, mais qu'on applique la loi pas avant que la personne n'ait agi. En tout cas, une fois, si on sait qu'il y a un acte terroriste, qu'on frappe en prévention, évidemment. Quand on sait qu'il y a quelqu'un qui projette un attentat, etc., évidemment qu'on frappe avant, mais pas sur l'expression. J'aimerais quand même revenir un instant sur le service public France Télévisions et Radio France. Tu as vu justement parler d'Elon Musk qu'il avait voulu que Twitter classe France Télévisions comme média d'État, suscitant évidemment immédiatement l'ire de Delphine Ernot qui disait « Mais de quel droit ? » Voilà, j'ai lu le boostique. Je t'ai vengé. Bravo. Qui disait donc Delphine Ernot, de quel droit Elon Musk détermine si un média est indépendant ou pas ? Alors, ça fait quand même un peu poêler quelques-uns d'entre nous quand on connaît l'indépendance quand même de France Télévisions, ça t'inspire quoi ? Tu es pour la privatisation du service public comme le suggère Éric Zemmour ou pas ? Moi, en tout cas, je suis, je vais te dire, d'abord, il n'y a pas de raison qu'il y ait dix chaînes, qu'il y ait une chaîne de service public, ça va. Mais le service public, pourquoi ? Moi, je suis d'abord pour quelque chose de très simple. Alors là, ça va appliquer les méthodes des quotas, mais sur quoi ? Sur les opinions. Ça veut dire qu'il y a extraordinaire aujourd'hui dans le service public France Télévisions et Radio France, c'est que, cite-moi un animateur qui n'est pas bobo gaucho. Un. Un animateur, je ne parle pas des gens qu'ils reçoivent, mais un. Qu'on me cite un animateur, et pourtant, ils sont 2 000, 3 000, 5 000, je ne sais pas combien ils sont. Voilà. Moi, je voudrais, le peuple français est constitué de gens avec des opinions très différentes. Et c'est pas représentatif, c'est ça qui est le problème. Ce n'est absolument pas représentatif alors que vous demandez à tous les contribuables de payer l'eurobol. Alors moi, je veux bien, mais à ce moment-là, faites, quand on leur disait oui, mais il y a des invités, on invite tout le monde. Non, 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 vous invitez tout le monde, mais qui anime ? Ah, problème. Et après, on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, etc. Non, c'est ça le problème. Ce n'est pas une question de privatisation ou pas. C'est une question de savoir pourquoi c'est la voie uniquement de telle ou telle partie de l'opinion. Et ça, ce n'est pas possible. C'est un scandale. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on parlait de deux chavannes. Bon, je ne te demande même pas ton avis sur les SLME, mais tu penses quoi du niveau des émissions politiques et culturelles du service public actuellement ? On est quand même loin de Pivot, Polak, j'en passe, non ? Écoute, oui, alors du point de vue culture, n'en parlons pas. Et pour le reste, c'est apprendre et allécher. Ou alors, si tu veux, lèche-toi et marche, tu vois. C'est un peu ça, franchement, la plupart du temps. Et alors, attention, lèche-toi et marche pour les gens qui sont dans le bon camp. Et les autres, on les attaque, on les, attention, on les contredit, on les coupe, on dit, regardez, comme je suis un journaliste indépendant, oui, mais il faut voir la différence de traitement entre X, avec lequel nous sommes effectivement en osmose, sinon en sympathie ou en empathie, et avec Y, qu'on déteste parce que c'est un espèce de salaud d'extrémiste, etc. Et ça se sent, il n'y a qu'à regarder ça, franchement, vous regardez une des émissions, voilà. Et puis, en général, c'est vrai, c'est un peu... Mais ça, vous savez, ça revient aussi à la culture. Je crois qu'il y avait une culture, honnêtement, beaucoup plus grande avant. Je ne dis pas qu'il n'y a que la culture qui compte, mais il y a quand même les références, il y a quand même la culture. C'est pas mal, quand même, d'avoir quelques références quand on parle de tout cela. En tout cas, cette parole libre, c'est bien toi qui l'incarne, en tout cas, parmi cet océan, ce marasme de politiquement corrects. On se demande, comme tu dis, où sont ces journalistes, ces gens édernaliers de notre époque. Alors, j'aimerais, en tout cas, dans cette émission, qu'on aborde aussi quelques sujets quand même d'actualité qui me tiennent à cœur. Et le premier sujet, c'est encore Marlène Schiappa qui fait, on l'a dit, de nombreux scandales, aussi bien à travers le fonds marien dont on a parlé qu'à travers, sans transition, elle n'est pas facile, Playboy, Playboy, qui a donc vu Marlène Schiappa dans ses pages. Ça dit quoi, quand même, de notre personnel politique ? Tu vas me dire que c'est un pied de néopolitiquement correct ou c'est quand même affligeant, honnêtement ? D'abord, ça dit d'un côté que ça fait vendre puisque ça a très bien marché. Mais de l'amour en prend un coup quand même. Ah bah oui, mais tu sais qu'ils voulaient au départ Roselyne Bachelot. Ça aurait été pas mal. Ils avaient pensé à Roselyne Bachelot qui paraît-il a décliné l'invitation. Pour le reste, franchement, qu'est-ce qu'il y a à dire ? C'est... Non mais avant, t'avais maré une drogue aux couvertures de Playboy. Pauvre Playboy, j'allais te dire. Pauvre Playboy. Bon, mais qu'une ministre s'y livrera ça. Bon, je ne suis pas scandalisé. Si ça l'amuse, pourquoi pas ? Les autres, ils savaient qu'ils allaient gagner beaucoup d'argent. Enfin, en tout cas, le vendent très bien. Puis si elle, si ça l'amuse, pourquoi pas ? Mais tout ça, franchement, pour moi, c'est d'un niveau... En revanche, Macron dans Pip Gadget, là, non, ça ne te dit pas quelque chose... Ah bah, il avait déjà fait Carlito et McFly. C'est ça qui venait à l'Élysée, les youtubeurs. Oui, mais lui, c'est la culture... On est en pleine réforme des retraites. On est dans un contexte, dans un moment où il n'y a jamais eu une telle crise. Et tu as Marlène Schiappa dans Playboy, Macron qui s'exprime dans Pip Gadget. Et puis, alors, le petit dernier, on n'en parle pas beaucoup. Mais alors, moi, j'aimerais savoir comment ces ministres, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui sort un bouquin. Alors, moi, j'aimerais savoir, mais quand prennent-ils le temps d'écrire ? Ce sont des génies. Mais c'est Einstein. Tu n'as pas vu. Moi, je trouve que c'est Einstein, mais un visionnaire. Quand il nous a raconté comment il allait mettre à terre l'économie russe il y a six mois, je veux dire, franchement, l'avenir lui a donné raison, la suite lui a donné raison. C'est peut-être même Victor Hugo aussi. Non, mais je pense que comme il n'a vraiment rien à faire au ministère, voilà, il faut qu'il écrive, ça l'occupe. Il y a des gens qui vont comprendre. Je veux dire, quand on voit la gestion, etc. Là, parlons-en. Tu as été, toi-même, on se souvient de Caton, justement, dont parlait Michel Onfray ici il y a deux semaines. Tu étais, je n'allais pas dire un autre mot parce que, encore, la foudre va me tomber dessus, tu as été la plume de certaines personnalités. On pense à Bernard Tappé. J'ai pris, on pense à... Oui, je n'ai pas été la plume pour Caton, c'est vraiment moi qui l'ai écrit et conçu, etc. Sous un pseudo, c'est autre chose. Oui, Tapie, je l'ai édité, honnêtement, c'est lui qui a fait Ce que je veux dire, parlons un moment de cette arnaque aussi je ne sais pas pour Marlène Chapa, enfin pour Marlène Chapa si, mais on ne sait pas pour Bruno Le Maire. Non, Marlène Chapa, elle, c'était pour ses... Ah oui, tu parlais de ses bouquins qu'elle écrivait sous pseudo. Oui, il parlait-il. Je n'ai pas lu. Livre érotique, c'est ça. Voilà, des livres érotiques. Bon, pourquoi pas. Mais elle n'était pas ministre à l'époque, elle n'était pas... Non, je veux dire que, en fait, ce que tu pointes là, c'est quelque chose qui est aussi préoccupant, c'est qu'on se dit mais ces ministres-là, je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais. D'ailleurs, tu as remarqué que c'est rare, on ne connaît pas la moitié des noms. Je veux dire, dans ce cabinet Macron, on ne connaît pas la moitié des noms. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Mais même Macron, quand il parle en Chine avec von der Leyen, quand il va, on ne sait pas pourquoi, pour quel résultat. On voit la presse internationale qui commence à dire mais qu'est-ce que c'est que ces gens ? Franchement, quand on lit, moi je lis la presse internationale, pas partout, mais dans des sélections, c'est hallucinant ce qu'ils disent de la France. Et franchement, c'est un tristan quand tu es français et que tu sais ce que tu as connu avec un certain nombre de gens. Tu dis, mais c'est quoi ce niveau ? On revient toujours, Eric, dans tout ce que tu dis là, enfin, tous les exemples que tu prends, c'est incontestablement la médiocrisation du personnel. Il y a vraie médiocrisation et ça me rappelle cette merveilleuse phrase de Henri de Monterland dans La Reine morte. Je crois que c'est le duc de Ferrand qui dit ça. Il dit, en prison, monsieur, en prison, pour médiocrité. Alors, on ne va pas les mettre en prison, mais il y a un vrai problème de niveau. Alors, il y a un vrai problème de niveau et puis il y a quand même un vrai problème tout court dans le pays en ce moment puisqu'on est en pleine crise sociale des retraites. Est-ce que tu penses que le pays va s'apaiser ou au contraire qu'on est peut-être à la veille d'une révolution comme certains laissent penser comme Roi de Branco ou d'autres ? Moi, je ne vais pas jouer les voyants ni lire dans le marque de café. Ce que je crois... Faka, regard, tu portes sur cette séquence. Oui, je crois que Michel Maffézoli, le sociologue, l'a assez bien défini en disant qu'on est dans l'ère des soulèvements. Ce que je veux dire, c'est qu'il est clair, on le voit avec les ministres qui n'arrivent plus à sortir sans qu'il y ait, on l'a dit, le conseil de casserole, etc. Il y a beaucoup de gens qui n'en peuvent pas... Qui sont d'ailleurs devenus illégats. Non, il paraît que le préfet a levé l'interdiction. Enfin, c'est encore autre chose, mais ce qu'il y a, c'est que ça signifie le malaise dans la civilisation, il est là, il est très fort et je ne crois pas qu'il va s'apaiser. Moi, je ne vois pas l'apaisement, en tout cas, après, apocalypse, révolution, j'en sais rien, franchement, mais je crois que... Il y a deux choses, en fait, qui vont nous arriver. C'est d'abord, qu'est-ce qui va se passer quand le frigo... Est-ce que le frigo sera vide pour un certain nombre de gens ? Deux millions de gens, je parle de la petite classe moyenne et ça va pas être simple. Alors, les 20%, pardon, des Français les plus aisés, il n'y aura pas de problème. Les pauvres, il y aura toujours le RSA, etc., qui vont, et j'espère en tout cas, les maintenir. Et puis, la classe moyenne, la petite classe moyenne, là, elle va en prendre plein la poire, elle le fait déjà et là, il y a un vrai, vrai problème parce que c'est quand même le cœur du tissu français, c'est les PME, les petites, les TPE, etc. Comment ça va se passer ? Alors, je ne dis pas que c'est la... Aujourd'hui, les restaurants sont pleins et heureusement, ça va, mais il y a un problème, d'abord, donc matériel et il y a un problème identitaire. On ne sait plus où on habite, qu'est-ce qui se passe, les gens ne savent plus qui ils sont, où ils sont, quelle est l'identité française parce qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas être zémouriste ou le bain de dire ça, mais il y a un problème, effectivement, de redéfinition de la nation et la nation, ça existe. On a vu ce que donnait l'Europe, on ne peut pas dire qu'on s'est fondu dans l'Europe, c'est l'Europe qui a fondu dans l'Union européenne et elle a fondu d'une drôle de façon. Donc, tout ça, c'est très difficile à dire, mais ce que je ne vois pas, en tout cas, pour répondre à ta question, je ne vois pas la tension, en deux mots, s'arrêter. Loin de là. Quelle est ta position à toi, bon, je la devine, André Bercov, excuse-moi de le rappeler à nouveau, 82 ans, ta position sur la réforme des retraites, c'est un mot, pour toi, qui n'est pas d'actualité ? Ça ne veut rien dire. Tu as prévu de l'apprendre, ta retraite ? Hein ? Moi, je ne sais pas ce que c'est que la retraite et je ne saurais jamais. Le jour où je ne peux plus, je ne peux plus, j'arrête et je cultive mon jardin et puis, et puis, je dirais à Dieu, c'est quoi ta position, à titre personnel ? À titre personnel, mais elle est très claire. Je trouve, mais tu sais que ce n'est pas mon talent, mon fond de teint. Non, je crois que c'est une imbécilité totale de choisir à propos de l'âge. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut choisir la cotisation, la pénibilité. C'est évident, pourquoi ? Une infirmière qui torche, qui a à s'occuper des patients, une infirmière qui soit dans l'EHPAD ou à l'hôpital ou ailleurs, c'est évident qu'il faut la payer d'abord très bien et qu'elle prenne sa retraite. Plutôt un courbeur des toits, quelqu'un qui a physiquement et intellectuellement, ayant le stress, un métier difficile, et ils sont des millions avec ça, on les traite autrement que des gens comme toi et moi. Je veux dire, voilà, c'est tout. Et des gens comme toi et moi aussi nombreux. Voilà, on fait des métiers où on peut durer longtemps si on a envie de durer longtemps. Après, que chacun choisisse. Mais que ce soit 60 ans, 64 ans, avec machin, tu commences à 25 ans, 22 ans. Enfin, individualiser chacun et en tout cas des groupes ont leur vie spécifique. Quelle est cette imbécilité de tableau Excel et on revient à ces énarques et à leur côté mouton de pénurge, c'est de faire des tableaux, ah oui, là, on va mettre 64, les Bakinsé, voilà. Non, c'est imbécile. Traiter les gens en fonction de leur vie, en fonction de leur vie active, en fonction de comment ils ont été élevés et en fonction de la pénibilité et en fonction de la pénibilité. Encore une fois, je répète, à tous les niveaux. Voilà, ça, ça a du sens. Si moi, je fais ce que je fais, c'est vrai, là, je me sens tout à fait apte à faire. Mais peut-être que dans deux ans, je ne pourrai plus, ben, j'arrête. Et toi, la même chose. Et des milliers de gens, des dizaines de milliers, centaines de milliers, la même chose. Un acteur de théâtre, mais même pas seulement dans l'artistique. Décorateur, je ne sais pas, un homme d'affaires, voilà. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire, 62, 64 ans pour tout le monde ? C'est comme les 35 heures. Cette imbécilité totale ou les 30 heures, tout ça. Il faut rétablir, alors je vais te dire, là, c'est mon côté peut-être conservatoire, la valeur travail, ça existe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah oui ou non, on va travailler deux jours ou trois jours, etc. Oui, mais qui paye ? Il faut voir ça. C'est-à-dire que si tu veux, en deux mots, il y a la racaille d'en haut et la racaille d'en bas. La racaille d'en bas, on la connaît, il faut la sanctionner et la racaille d'en haut aussi. Les gens qui font de l'évasion fiscale à tout va, eh bien, la loi peut agir. Les gens qui embauchent, qui font venir des immigrés pour les payer des clopinettes et ça arrange, il faut les sanctionner, etc. Ça joue à tous les niveaux et le problème, c'est qu'on n'applique plus les lois. Elles sont là, les lois, on les a. C'est pas qu'il faut créer 400 lois, il faut les appliquer. Et là, tu reviens au problème fondamental de la société, la colonne vertébrale. En avoir ou pas, comme disait Ernest Hemingway. C'est ça. Si on en a, on n'a pas peur d'affronter effectivement l'impopularité, mais Macron l'affronte pour des très mauvaises raisons. Je veux dire, il est impopulaire, pourquoi ? Parce qu'il dit tout et son contraire, parce que où est le cap ? Et on a l'impression que voilà, ça part dans tous les sens. Or le cap, il y a un cap, ça veut dire un homme d'État, c'est ça. Ce que disait Churchill depuis très longtemps, quelle différence entre un politicien est un homme d'État ? Un politicien ne pense qu'à sa réélection, un homme d'État pense aux futures générations. C'est tout. On n'en a pas. En tout cas, il a dit qu'il démissionnerait pas jusqu'en 2027. Après, on verra. Plus philosophiquement, toi qui es souverainiste, on peut le dire, tu es plutôt… disons que je suis plutôt pour l'identité, oui, nationale, etc. J'aimerais te demander quelle doit être la place du pouvoir de la rue par rapport au pouvoir des urnes ? Pouh ! Eh bien, je vais te dire, entre les deux, il y a quelque chose dont tu ne parles pas qui est fondamental, c'est le référendum. Il ne t'a pas échappé comme les autres que le dernier référendum, c'était il y a 18 ans, en 2005. Et comme… je suis complètement au traité de Lisbonne et on a dit, allez vous faire voir. Moi, je crois qu'une des grandes ruptures vient de là. Donc, beaucoup de Français ont dit, ça ne sert à rien. Pourquoi aller voter ? Ça ne sert à rien. Donc, le pouvoir de la rue, oui, mais jusqu'à un certain point. C'est pour ça que quand tu diras la violence, mais la violence de la rue répond, je ne parle pas des Black Blocs et tout ça, répond à la violence institutionnelle. Quand on leur dit, débrouillez-vous, on s'en fout. Voilà. Eh bien, c'est vraiment intéressant ce que tu réponds parce que j'aurais aimé savoir justement ce que tu as pensé. Justement, d'abord, est-ce que tu crains un retour de la violence en politique ? Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui l'unique moyen de se faire entendre ? C'est-à-dire que certains diront qu'effectivement, je ne sais pas si l'unique moyen, c'est sûrement pas l'unique moyen, mais je rappellerai, d'ailleurs, moi, ça me fait hurler de rire quand on dit « Ah là là, violence, ce n'est pas possible, tout doit se passer. » Alors, toi, sans la violence, je rappelle qu'à certains, 14 juillet 1749, ils ne sont pas venus avec des plumes d'oie, tu vois. Ils n'ont pas caressé 816, voilà, et des roses. Bon, je ne dis pas que c'était bien ou pas bien. Je veux dire qu'à un moment donné, quand la corde est tirée, tirée et qu'elle rompt, oui, il y a des problèmes. Oui, ça peut avoir des excès. Et encore une fois, je les condamne, je ne suis pas du tout. Mais tu diras « Ah là là, ce n'est pas possible. » Oui, seulement vous ne voyez pas la violence qu'ils exercent sur les millions de gens, qu'il y a une violence quotidienne, qui n'a pas le même nom. Donc, c'est hypocrite. Il ne faut pas être tartuffe. Il faut dire, voilà, essayer d'arranger un tout petit peu la vie des gens avant de dire « Ah, vous, fermez-la. » Tu vois ? Ou « J'ai envie de vous emmerder. » Qu'est-ce que tu as pensé de la façon dont la police a géré ces manifestations ? On a beaucoup parlé de « violences policières » entre guillemets ces dernières semaines. Bon, écoute, il y en a eu. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis plutôt pour l'ordre, je suis plutôt pour... Enfin, l'ordre légitime. La police, si ma fille se fait tabasser, je préfère avoir un policier à côté qu'un hippie. Mais, 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 c'est vrai qu'il y a eu... Ils obéissent aux ordres. Il y avait un changement de tactique après le 49-3. Au début, quand il y a eu les manifestations, c'était plutôt paisible. Et après, les policiers ont eu l'ordre de foncer. J'étais à l'Opéra, honnêtement, à un moment donné, à l'Opéra à Paris. Quand il y a eu les manifestations, j'ai vu des gens à terre. Attention, pas des casseurs. Des Français, des jeunes, des vieux, etc., se faire taper dessus à coups de gourdin, tabasser, alors qu'ils étaient accroupis. Il y a des choses quand même qui sont très gênantes, là. Et je crois que, des fois, on donne des ordres. Alors, on dit, évidemment, aucun pouvoir n'aime les manifestations, mais il faut savoir, là aussi, c'est pas facile. Mais je me rappelle qu'en 68, moi, j'étais déjà là et j'étais à l'Express, je me rappelle, où ça a bardé et il n'y a pas eu un mort à Paris. Tu avais un préfet qui s'appelait Maurice Grimaud. C'était extraordinaire préfet de Paris. Et il n'y a pas eu un mort. Et pourtant, qu'est-ce qu'on s'est battu beaucoup plus que maintenant ? Macron a annoncé une grande loi sur l'immigration. T'en attends quelque chose. Est-ce que c'est le sujet le plus important de notre époque, selon toi ? C'est un sujet très important. Parce que je crois que l'immigration, OK, mais pas l'immigration de masse. Pas l'immigration où il y a des cultures qui s'opposent. On le voit bien et ce n'est pas seulement en France, c'est en Europe et c'est un peu partout. Il est posé le problème. C'est évident. Ça, il faudrait qu'on en parle pendant deux heures. Moi, je crois que la loi sur l'immigration, le vrai problème, il n'est même pas posé. Avant de parler de ça, par exemple, écoute, tu as cette farce tragique de l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. Il y a, je ne sais combien, 20 000 OQTF, il y en a 5% qui sont exécutés. C'est tout. Avant de parler de quoi que ce soit, avant de dire, si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, mais un tout petit peu, réglez ce problème de l'OQTF, puisque les décisions ne sont pas exécutées. Ça sert à quoi de parler du reste ? Ça ne sert à rien. Et pourquoi les Français, d'après toi, qui sont pourtant majoritairement opposés à l'immigration, ne votent-ils pas pour les candidats qui portent ces idées ? Comment tu expliques notamment l'échec d'Éric Zemmour que tu as d'ailleurs reçu récemment à l'occasion de la sortie de son livre ? Je crois que non, mais je crois que d'abord, franchement, il ne faut pas se parler. Je ne défends pas Éric Zemmour qui a fait des erreurs. Mais encore un avenir selon toi, Éric Zemmour ou pas ? Moi, je crois en Couta que les idées qu'il porte ont un avenir, c'est clair. Est-ce que ce sera avec lui ou sans lui ? J'en sais rien. Encore une fois, je ne fais pas de prédiction. Mais les idées qu'il porte, il a remis quand même cette église-là qu'on s'en réjouit sous le monde du pleur au centre du village. Et ça, c'est lui. Parce que Marine Le Pen avait un peu abandonné ça. Mais le problème, c'est qu'il a travaillé pour Marine Le Pen, du coup, qui a eu 90 députés et lui, pas un seul. Mais, mais, j'ajoute, que contrairement à ce qu'on a dit, passer de 0 à 7%, ce n'est pas minable. Quand on pense que Valéry Pécresse a fait... Oui, c'est la première fois. Il n'a jamais été politique. Il était, bon, journaliste, mais il s'est présenté. Donc, quelque chose s'est passé là, c'est là. Après, l'avenir, on verra bien. un petit mot. Mais en tout cas, le problème est posé. Justement, on le rappelle, puisque tu avais été le seul journaliste à l'interviewer, Donald Trump, quand tu vois ses pérégrinations, la justice qui essaye de... Oui, pour l'histoire qui s'est passé, le corps de cul qui s'est passé il y a 20 ans. 20 ans. Ah, mais ils vont tout faire pour l'empêcher de se présenter. Tout. Alors, tout l'État profond va tout faire. Que ce soit la justice ou le reste, ils vont réussir ou pas, j'en sais rien, à l'heure où Joe Biden se représente, de l'Amérique. Ah, c'est évident. C'est-à-dire, c'est l'EHPAD avec Rivautril, quoi. Ce sera ça. Non, c'est... Tu penses que Trump peut revenir ou pas, toi ? Il peut. Il peut. Franchement, il y a aujourd'hui dans l'Amérique, en tout cas, l'Amérique extrêmement divisée. Après Biden, franchement, je suis étonné que les démocrates n'aient pas quelqu'un de neuf, quand même. C'est pas un petit pays. C'est pas le Andorre ou le Liechtenstein qui n'aient pas une personnalité dans le Parti démocrate. C'est extraordinaire. C'est qu'ils ont vraiment des choses à cacher entre Hunter Biden, le fils, Joe Biden et compagnie. Enfin, c'est... Et puis derrière, évidemment, c'est Clinton et Obama qui vont diriger comme ils le font maintenant. Tout ça est très étonnant. Je pense que Trump va faire tout ce qu'il peut pour se représenter. Après, qui vivra, verra. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectives Le Plus depuis le lien en description sous cette vidéo.